Fait divers, Mia Montemagy, la fillette de 8 ans enlevée mardi dans les Vosges, et sa mère n'ont toujours pas été retrouvées, un départ à l'étranger n'étant pas exclu, a indiqué ce vendredi 16 avril le procureur de la République d'Épinale, Nicolas Haïtz. Quatre hommes, dont les trois ravisseurs présumés, ont été placés en garde à vue et, selon leurs déclarations, ont été sollicités directement par la mère de l'enfant, qui voulait récupérer sa fille dont elle n'avait plus la garde, a ajouté le procureur lors d'une conférence de presse. Lola Montemagy les sollicitait via Internet pour récupérer sa fille dont elle s'estimait injustement séparée dans le but de partir à l'étranger, a expliqué M. Haïtz qui avait déclenché mardi soir le plan alerte-enlèvement. Leurs auditions sont globalement concordantes, a-t-il ajouté, précisant que l'un d'entre eux n'avait pas voulu s'exprimer. Âgés de 23 à 60 ans et sans antécédent judiciaire, les quatre hommes, doivent être présentés dans la journée à un juge, ont été arrêtés à Paris, en Seine-et-Marne, au Lila, Seine-Saint-Denis, et en Meurthe-et-Moselle. Le « script » d'un discours à tenir devant la grand-mère de Mia pour se faire passer pour un éducateur, de la protection judiciaire de la jeunesse a été découvert chez le premier d'entre eux à avoir été interpellé. Chez le suspect de 23 ans, des éléments susceptibles d'entrer dans la composition d'explosifs étaient découverts, a indiqué M. Haïtz, précisant que ce volet de l'enquête était désormais entre les mains du parquet national antiterroriste, PNAT. Une enquête préliminaire confiée au PNAT était déjà en cours concernant ces individus dont, selon une source proche du dossier, le profil, s'apparente à la mouvance survivaliste. Enlevée par subterfuge chez sa grand-mère Mia Montemaggi a été enlevée mardi par trois hommes, par ruse et sans violence, alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle, désignée depuis janvier, tiers de confiance, par la justice, dans le village des Poulières, à une trentaine de kilomètres d'Épinal. Sa mère, Lola Montemaggi, 28 ans, qui n'avait plus le droit de voir Mia seule et, voulait vivre en marge de la société, a également disparu depuis. Deux des ravisseurs, un troisième étant resté au volant du véhicule qui a emmené l'enfant, se sont fait passer pour des représentants de la protection de l'enfance, avec des papiers en tête du ministère de la justice, afin de mettre en confiance la grand-mère de l'enfant. Toute personne ayant des informations sur ce rap t'est invitée à appeler le 0800-36-32-68. A voir également sur le HuffPost. Elle est vivante. Un bébé réanimé après le sauvetage de 52 migrants dans les Canaries l'Irosi, après l'enlèvement de Mia, la mère ne se trouve plus à son domicile, indique le procureur survivaliste, suivi par la DGSI. Ce que l'ONS est des suspects dans l'enlèvement de Mia. Ce que l'ONS est des cas, c'est un peu plus à son domicile, indique le procureur de la santé, une des casqu'ontaine de la santé, une des casqu'ontaine de la santé, une des casqu'ontaine de la santé. C'est un peu plus à son domicile, indique le procureur de la santé, une des casqu'ontaine de la santé, une des casqu'ontaine de la santé. C'est un peu plus à son domicile, indique le procureur de la santé, une des casqu'ontaine de la santé. C'est un peu plus à son domicile, indique le procureur de la santé, une des casqu'ontaine de la santé.